Merci Asta, je m'appelle Mouhamed Thierry, l'élève de l'école François, j'ai un plaisir de vous. Merci Mohamed, allez applaudissez les guides. Je veux dire qu'actuellement, nous les parents d'élèves de Saint-Louis commune, nous sommes réunis pour mener un combat, pour mener un combat, pour relever le niveau de performance des élèves. Comme vous le savez, actuellement, le taux de réussite est en baisse. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes bien organisés, pour organiser des tournois de jeu, comme on l'appelle en Wolof. Pour mieux, comment dirais-je, pour mieux rehausser le niveau de performance de nos enfants. D'ailleurs, le lancement s'est déroulé là-bas, à Pekin. Aujourd'hui, nous voilà ici, à Gatindar. Parce que, comme vous le voyez, à Pekin, les élèves sont parfois des victimes, des victimes de viol, des victimes. Et toujours, leur parcours scolaire sont, en général, écourtés. Parce qu'il y a des tentatives d'argent avec d'autres, comme les camarades qui ont abandonné les classes. Donc, l'enfant fait que suit ses camarades. Donc, pour laisser les enfants à l'école, il faut que nous menons ce combat pour, ensemble, avec nos enfants, lutter pour qu'ils restent, surtout dans les écoles. Et surtout, pour que les enfants de Pekin, langue de barbarie, restent dans les classes, pour continuer leur circuit scolaire. C'est notre objectif, à l'endroit, surtout des parents, qui, vraiment, doivent nous accompagner sur cette lutte, pour que les enfants restent dans les classes. Les enfants sont les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc, nous comptons beaucoup sur cette jeunesse, pour qu'ils restent dans les classes, avec l'appui de nos partenaires, l'appui des parents, surtout, et le suivi à la maison. Surtout le suivi à la maison, parce que le suivi à la maison est très important pour l'élève. À la descente, il faut que les parents y croient, y croient. L'école, ce n'est pas aller et revenir, aller et revenir. Donc, les parents doivent nous appuyer, franchement, pour que les enfants doivent bien apprendre les leçons, se concentrer surtout sur les règles d'orthographe, de grammaire, et encore faire beaucoup de lecture à la maison. Surtout, et l'irresponsabilité des parents, vraiment, ils comptent beaucoup. L'irresponsabilité des parents, ils comptent tellement, parce qu'il y a des parents, même les enseignants, lancent toujours un cri du cœur, pour que les parents leur aident, pour accompagner, pour suivre les élèves à la maison. Parce qu'il y a des parents qui ne viennent à l'école que pour inscrire leurs enfants, ensuite, on ne les voit plus dans les établissements jusqu'à l'année prochaine. Donc, nous lançons, nous faisons appel à tous les parents, pour vraiment qu'ils puissent bien encadrer les enfants à la maison, parce que les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Oui, je vois que vraiment, c'est un jeu très intéressant, et puis ça aide les enfants à se performer et à avoir de bons niveaux à l'école. Vraiment, je vois que c'est intéressant, et si on pouvait même multiplier ces genres de jeux, ça pourrait aller mieux. Bon, on peut dire que l'enfant n'est pas encadré, surtout, n'est pas toujours encadré à l'école. L'encadrement qu'on demande même aux parents, c'est de surveiller et d'encadrer les enfants à la maison. Parce que le maître, devant lui, peut-être qu'il a plus de 30, 40, 50 enfants, or que chez toi, tu as peut-être une ou deux enfants avec toi que tu pourras encadrer en conséquence et les essayer de se performer à l'école comme si toutefois les enfants doivent être bien encadrés à la maison, de mon point de vue, doivent être encadrés à la maison par les parents ou bien avec un répétiteur, parce que ce n'est pas exclu, oui, tu peux chercher un répétiteur qui, oui, oui.